Bonjour à tous les journalistes et autres agents de la presse nationale et internationale. Bonjour à tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora. Je suis ici présente devant vous, non pas en tant que militante d'un parti d'une organisation politique quelconque, mais en tant que représentante d'une famille qui, injustement, aura subi un coup de force de l'État au Sénégal. Se manifestant par la détention illégitime et non moins illégale de notre père, M. Cherna Cher Sadbo Keïda, qui, en plus d'être un père de famille, plus qu'exemplaire, est un homme de devoir dont le courage et le sens élevé de la responsabilité a dépassé la cellule familiale. Bien au-delà, car en effet, il est connu de tous dans son pays. Comme étant un cadre supérieur et exceptionnel de la police nationale sénégalaise. Il a su défendre corps et âme au péril de sa vie et de ses proches pour faire régner l'ordre et la loi partout où cela a été nécessaire. Comme vous le savez tous, depuis l'événement du PASTEF au pouvoir, notre père, de son point de vue, s'est montré très sceptique, très dubitatif sur les capacités intellectuelles et morales de nos gouvernants à diriger convenablement ces pays. Il s'est alors engagé, sur la base de la liberté de s'exprimer ouvertement, qu'on lui confère la Constitution, à alerter les citoyens sur la gestion du pays qu'il juge calomnieuse. Sur ce, à travers sa plateforme digitale, il commence régulièrement l'actualité politique, tout en s'assurant vigoureusement de ne pas s'abandonner à tenir des propos injurieux à l'égard de nos autorités, puisqu'étant avant tout un homme qui a le sens de l'honneur et du respect, mais également étant un ancien cadre supérieur de la police nationale. Mais, en bonjour, dans leur dynamique de fricoter de manœuvres fours, pour empêcher le cher Cherna Cher Sadbuketa d'exercer librement de son droit de s'exprimer, ils ont jugé nécessaire de convoquer arbitrairement le délit de diffusion de fausses nouvelles à la suite d'un commentaire sur une supposée dispute entre le président de la République et son premier ministre. Dispute qui non seulement n'a pas été révélée par mon père, mais qui en plus a été relayée plusieurs fois dans plusieurs médias avant d'être commenté, et mieux encore, un commentaire avec l'utilisation du conditionnel qui matérialise tout bonnement la prudence et le sens de la prudence dans la prise de parole. Il a été convoqué pour la première fois le 28 septembre 2024 et finalement relaxé le jour suivant. Puis, convoqué pour le même motif le 6 septembre 2024, suite à cela, il a été placé sous mandant des dépôts, marquant ainsi un acharnement de l'État sur la personne de Cheikh Nachir Sadbuketa, notre père. Pour terminer, nous tenons à remercier les avocats maîtres de notre père pour leur disponibilité et leur assistance, qui se sont engagés à défendre ce droit fondamental qu'est la liberté d'expression. Nous tenons aussi à remercier également le mouvement Force d'Olel Askanui pour le soutien et la solidarité dans cette lutte contre l'injustice de quelque nature que ce soit. Nous tenons à remercier M. Seyidi Gassama, directeur Amnesty International Sénégal, membre de la société civile, qui, par la grâce de Dieu, nous a reçus dans ses logos, dans ses logos de cet organisme. Nous lançons un appel solennel à la raison aux autorités, notamment au président de la République, M. Bassirou Diomaï Diaha Faye, qui a juré devant le peuple sénégalais pour la sauvegarde et le respect des droits des citoyens. Je voudrais terminer par m'inspirer de cette citation de Planton dans l'apologie de Socrate, qui illustre parfaitement le mérite de mon père, ce dont je le juge digne, c'est d'être nourri aux Britannais, pour ceux qui connaissent le sens véritable de Britannais. Liberté pour mon père, liberté pour Cherna Chersad Bouketa. Merci, je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Merci.